Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Novecourt et je vais vous présenter le travail que j'ai réalisé en stage dans le cadre du Master de Sigma. C'est un Master en géomatique. Mon travail s'intitule « Caractérisation des dynamiques paysagères en zone de montagne ». Pour ce travail, j'ai été accompagnée par David Ferren, par Antoine Brun et Laurent Berges. Donc après l'introduction qui précisera le contexte et les objectifs, je présenterai dans une deuxième partie les données et les méthodes utilisées dans cette étude. Une troisième partie permettra de décrire et d'interpréter les résultats et enfin je terminerai par une conclusion. Donc en introduction, mon étude s'inscrit dans le cadre du projet Psycube qui est un projet qui étudie les impacts du changement climatique et des changements d'usage des sols sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes de montagne. Donc on sait que le changement climatique et les changements d'utilisation des terres ont chacun des impacts sur la biodiversité. Ici, on va s'intéresser à l'impact combiné de ces deux changements globaux et surtout à l'intégration qu'il existe entre ces changements et la biodiversité. Donc cette étude se déroule en trois phases. La première phase va être l'étude de l'évolution du paysage montagnard entre 1950 et aujourd'hui à partir de photographies aériennes historiques. Donc ça, ce sera le travail que j'ai réalisé pendant ce stage. La deuxième phase du projet sera d'étudier l'évolution du paysage montagnard entre 1830 et 1950, à partir cette fois de cartes anciennes. Et enfin, la troisième phase du projet sera de croiser les données obtenues dans ces études avec des données de biodiversité pour comprendre les interactions qui peuvent exister entre changement climatique, changement d'utilisation des terres et biodiversité en montagne. Donc ce projet utilise les données de l'observatoire Hop-Hors-Champ. Donc ce dispositif permet d'étudier l'évolution des paysages de montagne depuis 2016, grâce à l'installation de placettes de suivi qui sont installées dans les Alpes et maintenant aussi dans les Pérénées. Donc ces placettes, elles sont installées sur des bassins versants, elles sont installées le long d'un gradient d'altitude d'environ 1000 mètres de dénouvelé et elles sont espacées entre elles d'environ 200 mètres de dénouvelé, ce qui correspond à un degré d'écart environ entre chaque placette. Sur cette placette, on va faire des relevés floristiques, botaniques, d'adènes environnementales, etc. Plein de données de biodiversité. Donc plusieurs questionnaires se sont posés pour réaliser cette étude. Tout d'abord, quelles informations choisit-on de représenter et avec quelle précision ? Ensuite, quels outils et quelles données peuvent être utilisées pour cartographier les compositions des paysages anciens et contemporains ? Comment garantir une homogénéité dans l'extraction de l'occupation du sol à partir de photographies aériennes anciennes ? Et existent-ils des changements d'usage de sol significatifs autour de ces placettes de suivi en champs ? Et quels sont les facteurs qui pourraient en être à l'origine ? Donc, il est important avant de définir quelques termes, pour commencer, la vectorisation, je vais en parler plus du long de cette étude. Donc, vectoriser, c'est convertir une image matricielle, par exemple des photographies qu'on va avoir, des photos aériennes anciennes, donc qui sont composées de pixels, en une image de format vectoriel, donc composée de formes géométriques, qui sont spécialisées en utilisant un logiciel SIG. Il est important aussi de faire la différence entre l'occupation du sol et l'usage des sols. Alors, l'occupation du sol va t'intéresser vraiment à décrire la couverture physique, c'est une information visuelle et descriptive, alors que l'usage des sols s'intéresse plutôt à la fonction que l'on attribue à cette couverture. Donc, par exemple, si l'occupation du sol, on observe de l'herbe, donc une surface herbacée, on pourrait être plus précis, si on cherche l'usage qu'on fait de cette surface herbacée, ça peut être prairie, pâture, pelouse, voilà. Donc, les principaux objectifs de ce stage sont les suivants. Tout d'abord, élaborer une méthodologie de vectorisation qui sera adaptée au contexte de recherche et qui pourra aussi être réutilisable sur de nouveaux sites. Ensuite, extraire manuellement l'occupation du sol autour d'une trentaine de gradients d'altitude à partir d'anciennes photographies aériennes, de l'UGM. Et enfin, comparer les compositions des paysages anciens et contemporains pour caractériser l'évolution des différents usages et identifier quelques facteurs explicatifs. Donc, les données et méthodes. 27 sites alpins ont été étudiés. Ils sont situés dans trois départements de région aux Arles-Rhône-Alpes et de la région provençal-Côte d'Azur. Pour étudier le dynamisme paysagère autour des différents gradients, on a choisi de délimiter une zone d'un kilomètre tout autour du gradients. Donc, on a pour ça créé une zone de tampon, donc un buffer de 8 mètres autour des francs. Donc, 1000 mètres, on a choisi 1000 mètres, ça nous paraissait quand même la surface minimum pour appréhender le paysage, mais ce n'était pas trop grand non plus pour pouvoir victoriser l'ensemble des transactions. Les données utilisées. Alors, pour cette étude, j'ai utilisé les photographies aériennes historiques de l'UGM pour l'occupation ancienne. Pour l'occupation actuelle, la carte OZO, donc la carte graphique qui a été réalisée par le comité d'expertise scientifique qui réunit notamment plusieurs équipes comme l'INAFOR et aussi le SESBIO. et donc qui crée des cartographies à partir de l'image satellite. Donc, ce sont des cartes qui sont actualisées tous les ans, qui sont précises, qui ont 23 classes d'occupation du sol. La résolution est de 20 mètres pour le mode vecteur que j'ai utilisé. Une unité minimale est de 0,1 hectare. J'ai également utilisé des photographies de la BD Horto actuelle des années 2018 à 2021 pour les cas où la carte OZO n'existait pas, c'est-à-dire les pays métrof, parce qu'il y a une toute petite partie des transects qui étaient situés en Italie ou en Suisse. Et enfin, j'ai utilisé le modèle numérique de terrain la BD Horto actuelle 25 mètres de l'UVN pour extraire les données topographiques d'altitude, de panne et d'exposition. Toutes les données, les analyses ont été prétées avec ARGIS et avec R. Donc, il a fallu d'abord choisir les principaux éléments qu'on allait cartographier. Donc, il a fallu respecter plusieurs contraintes. Déjà, ces éléments, ils devaient contenir des classes qui soient compatibles avec la mômenclature OZO. Ensuite, il a fallu qu'on choisisse des classes d'occupation du sol qui permettaient de distinguer les différentes compositions paysagères qui avaient un impact sur la biodiversité, parce que c'est quand même le but de l'étude. Enfin, il fallait tenir compte des difficultés liées à la photo-interprétation à partir de clichés en noir et blanc. Parce que c'est vrai que si, par exemple, certains usages sont faciles à reconnaître, par exemple les cultures, qui ont une forme homogène et puis une forme géométrique, c'est très, très difficile de différencier les pelouses, des prairies, des pâturages. Donc, c'est pour ça que la mômenclature que nous avons élaborée mélange à la fois des classes d'occupation du sol et des classes d'usage du sol. Donc, la méthode de vectorisation qui a été utilisée a été détaillée pour pouvoir garantir une homogénéité tout au long de la vectorisation du stage, mais aussi pour être réutilisé plus tard. Donc, elle consiste à vectoriser chaque site en découpant d'abord le site en carreaux, en carreaux de 500 mètres sur 500 mètres. Alors, pourquoi cette taille ? Parce que c'est la taille qui permettait un affichage à l'écran, l'affichage maximum qu'on pouvait avoir pour avoir une bonne visibilité et puis aussi pour toujours garder la même taille d'image à l'écran. Ensuite, pour chacun des carreaux, on crée donc une couche vecteur qu'on segmentait ensuite en découpant les comptes autour des différents espaces. À la fin, pour chaque site, on a assemblé toutes les couches ensemble. Donc, les règles qui homogénient les échelles et les précisions ont été définies aussi par exemple, la surface minimum à cartographier qu'on a choisie, c'est 0,25 hectare, ce qui correspond environ à un carré de 35 mètres sur 35 mètres. Donc, si c'est plus petit, on ne vectorise pas. L'échelle d'observation à l'écran, donc 1 à 2 mai 50e. On a défini aussi des règles de la digitalisation, précisément, quels sont les éléments qu'on cartographie ou pas, comment on trace les contours, pardon, j'avais oublié de commenter la place. Donc, comment on trace les contours ? Par exemple, il faut prendre en compte les ombres portées. comme on peut le voir sur la figure 9. Enfin, des règles de photo-interprétation ont été définies. Donc, pour chaque classe d'occupation du sol, il y a une description visuelle qui a été faite, accompagnée d'illustrations, comme on peut le voir. Donc, toute cette phase de vectorisation qui a duré 3 mois a permis de réaliser une carte d'occupation du sol pour chacun des 27 sites étudiés pour les années 1948 à 1952, parce que ça dépendait des clichés qu'on avait de l'UGM. J'ai rencontré quelques difficultés pour cette vectorisation. Par exemple, comment estimer le taux de recouvrement pour différencier, par exemple, les forêts ouvertes des forêts fermées ? Donc, là, j'ai utilisé il y a des aides visuelles qui existent parce que j'ai utilisé tout du monde. Un autre problème, ça a été aussi les zones blondes qui apparaissaient sur certains clichés. Alors, là, on s'est renseigné, donc il existe d'autres clichés à des années, pas trop loin, des années étudiées, seulement il faut aller sur le portail IGN, le portail remonté de temps. Et donc, c'est possible d'aller vérifier, mais ça aurait pris un peu trop de temps. Donc, pour cette étude, on a décidé tout simplement de supprimer les zones blondes et de les supprimer aussi sur la carte de données blondes. Je ne sais pas qu'il y ait de différence entre les deux. Une autre difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'il n'y avait pas de données aux autres pour les zones qui étaient dans les pays limitrophes, donc en Suisse et en Italie. Donc, pour ces morceaux-là, il a fallu que je vectorise manuellement l'occupation du sol à partir des photographies aériennes récentes. Mais là, cette fois-ci, c'était facile. Elles étaient quand même… Elles avaient un meilleur niveau de précision et puis elles sont en couleur. Voilà. Donc, j'ai aussi rencontré des difficultés avec la cartographie aux eaux. Finalement, j'ai rendu compte qu'il y avait quand même quelques erreurs, notamment pour des confusions entre la lande et la forêt, entre la roche et les zones urbaines ou entre la roche et l'eau. Voilà. Donc, afin d'avoir en termes des données qui ne soient pas trop délirantes, c'est vrai que j'ai quand même chaque site un par un, j'ai fait une correction rapide pour enlever vraiment ce qui me paraissait un peu aberrant. s'il y avait de l'urbain au milieu de la roche à 3 000 mètres d'altitude, voilà, j'allais voir ce que c'était. Mais, je n'ai pas non plus perdu trop de temps pour faire ça. Donc, la méthode d'analyse spatiale, donc, pour détecter les changements qui ont lieu entre 1950 et 2020, on a comparé les cartes qui ont été produites par vectorisation avec les cartes aux eaux. Donc, d'abord, il a fallu simplifier un petit peu ces cartes parce que c'est vrai que moi, j'avais fait attention, par exemple, pour les besoins de l'étude, à distinguer forer ouvert, forer fermer, forer planter, c'était intéressant par rapport aux données de diversité, sauf que ce n'est pas le cas pour la carte aux eaux. Donc, il a fallu simplifier, reclasser un petit peu les différentes cartes afin qu'elles puissent être comparables. Ensuite, les géotraînements ont permis de superposer les deux cartes et, dans un premier temps, d'obtenir une matrice des transitions. Alors, la matrice des transitions, c'est bien parce que ça nous permet de quantifier l'augmentation ou la diminution de surface de chaque classe d'occupation du sol entre les deux années. Donc, par exemple, si on regarde la forêt, on peut voir que 0,4% du territoire est passé de forêt à urbain entre 1948 et 2020. Là, on est sûr le prospect de Moucherot. 57,4% est resté forêt, etc. On peut aussi voir que il y a également d'obtenir des cartes de changement. Alors, on ne peut pas représenter toutes les transitions sur une même carte, c'est complètement illusible, mais on peut s'intéresser à certains changements ou alors, par exemple, que là, comme sur cette carte, a représenté uniquement les zones de changement. on peut représenter aussi, ça devrait être très fort, par exemple, à la forêt et représenter la progression en vert, le maintien en bleu ou la régression de la forêt. Donc, ces traitements, étant donné que les outils divers sont le type de données, donc, cette analyse, elle a été testée en mode vecteur, c'est-à-dire en utilisant des tissus de forme et en mode réacteur, c'est-à-dire un fichier de pixels. Donc, ces deux méthodes ont permis au plein les mêmes résultats, carte de transition, carte des changements. Cependant, en mode raster, ça aille un petit peu plus vite quand même. C'était plus rapide parce que la matrice de transition sortait déjà sous la forme d'une matrice de transition, ce qui n'était pas forcément le cas en mode vecteur. Les outils sont différents. On peut dire aussi que le mode raster a un autre avantage qui permet, il donne la possibilité de rééchantillonner la résolution et donc, en dégradant un petit peu la formation, des fois, ça nous permet de diminuer les faux changements, justement, les petits morceaux de durbain qui sont restés au milieu de la montagne, par exemple. Voilà, ça permet aussi également d'avoir des données qui sont moins lourdes, donc d'accélérer les traitements et d'obtenir aussi un jeu de données qui sont toutes sous la même résolution. Donc, toutes les analyses ont été réalisées en mode raster. La méthode d'analyse statistique qu'on a utilisée a permis d'étudier l'influence de trois facteurs topographiques sur ces changements. Alors, on a choisi d'étudier l'influence de la pente, de l'attitude et de l'exposition. Donc, les valeurs d'attitude, on les a récupérées directement du MNT. La carte d'étude a été faite à partir de ce MNT en pourcentage. Une carte d'exposition aussi a été créée à partir du MNT, mais cette carte d'exposition a été replacée. On a simplifié les huit directions en quatre, donc pour obtenir quatre directions, nord, est, sud et ouest. Donc, toutes ces données ont été exprées au niveau d'un échantillon de points qui ont été créées selon un maillage de 100 mètres sur 100 mètres. Donc, on a quasiment 21 000 points, ce qui correspond environ à un point par hectare. Pour étudier les relations statistiques entre la distribution des changements et des valeurs topographiques, on a utilisé le test non paramétrique de comparaison multiple de Kruskal-Wallis et le test post-hoc de DUM pour les variables quantitatives et on a utilisé le test du QI2 indépendant et le test du post-hoc du QI2 pour des variables quantitatives. Toutes les valeurs de probabilité ont été fixées les résultats. Donc, les tendances générales sur l'ensemble des sites, il y a 20% de la surface de PEL qui a cogné une modification de l'occupation du sein. Donc, ce taux varie, il y a des sites qui n'ont pas changé. Par exemple, Vendoux, il y a 6,84% de la surface qui a changé alors que le DIPEL quasiment la moitié. Donc, si on observe le schéma des transitions sur l'ensemble des sites, on observe que l'urban est passé de 1,2% à 2%. Donc, les données urbaines ont augmenté. Les cultures ont quasiment toutes disparu. On passe de 2,1% à 0,1%. Les formations herbacées ont un petit peu diminué 21,6% à 18,5%. Les forêts ont progressé légèrement de 40% à 43,7%. Les landes, la couverture au couverture des landes, la surface au couverture des landes est à peu près stable. Elle augmente un tout petit peu. Donc, dans les autres classes, on regroupe les roches, les neiges, les glaciers. Donc, les principes de changement qu'on observe sur des sites étudiés suivent les tendances majeures des paysages européens, donc la progestion de la forêt, les prises à vitroïdes, l'expansion des zones urbanisées. Cependant, on observe quatre sites qui ne suivent pas cette tendance. Donc, on a le site de la Clarée qui montre une très, très grande régression de la forêt puisque la forêt passe de 21 à 8,2% du territoire. Ensuite, les sites de l'Ovitel, Chayot et Bantou ont aussi une régression de la forêt mais quand même moins importante. Donc, ces résultats, il faut quand même les relativiser. Donc, si on observe la matrice de transition pour ces sites-là, on se rend compte que la forêt ici, elle serait remplacée soit par des formations herbacées sur part de la langue. Donc, je dis que ces résultats, il faut les relativiser parce qu'en fait, ça peut être lié à des erreurs de la cartographie au zoo. Là, par exemple, si on observe cette figure, on observe à gauche que toute la partie nord de la Clarée, moi, je l'avais vectorisée comme de la forêt ouverte et au zoo, la glace en formation herbacée. Par contre, si on regarde vraiment la photographie, ce n'est pas de la formation herbacée, c'est toujours de la forêt ouverte. Là, on est en présence d'un faux changement. Là où il faut aussi ces résultats peuvent être aussi expliqués par des erreurs de photos liées à la photo interprétation, je ne sais pas si je l'ai dit, mais quand je l'ai vectorisé les différents visages, j'avais également créé une classe certitude pour permettre de noter quand je n'étais pas vraiment certaine de ma photo interprétation. Et donc, quand on regarde le taux d'interprétitude sur l'ensemble des sites, il correspond environ à 10% de la surface totale et 9% c'est de la lampe. Donc, en fait, c'est quasiment à chaque fois la lampe que je n'arrive pas à différencier soit de la forêt ouverte ou que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile à différencier sur des questions en noir et blanc. Donc, c'est pour ça que ces résultats-là, il faut quand même faire attention. Donc, si on s'intéresse maintenant à l'influence des conditions topographiques, en commençant par étudier les relations avec le changement global. Donc, on a comparé ici la distribution des valeurs d'altitude sur les hommes qui n'ont connu aucun changement à gauche et les hommes qui ont changé à droite. Donc, on compare la distribution de l'altitude au milieu de la pente et de l'exposition sur la troisième administration. Donc là, on se rend compte finalement qu'il y a très peu de différences entre les deux et puis les tests de statistiques n'étaient pas significatifs. Donc, en plus, j'avais quand même un échantillon assez énorme de 28 000 points donc on peut en conclure que finalement ces conditions topographiques n'ont pas d'influence sur le changement global. Alors, par contre, si on s'intéresse à l'influence des conditions topographiques sur chacun des types de transitions, là par exemple si on regarde les transitions qui concernent la forêt, donc elles sont au nombre de 6, on a les cultures qui deviennent de forêt, l'arbre qui deviennent de la forêt, la lente qui deviennent de la forêt, la forêt qui reste forêt, la forêt qui deviennent des formations herbacées et les forêts qui deviennent des langues. Là, on observe des différences d'altitude, de pente ou d'exposition. On peut donc dire que la forêt elle progresse et elle se maintient à peu près à tout niveau d'altitude mais surtout sur des pentes abruptes et plutôt orientées à l'ouest et qu'elle régresse davantage à des altitudes plus élevées et qu'elle se fait remplacer par de la lente au nord et par de la pelouse au sud. Si on fait la même étude sur cette fois-ci les conditions qui conservent les surfaces herbacées, on observe là aussi des différences significatives même si elles sont un petit peu moins significatives que pour la forêt parce que pour la forêt elles étaient toutes significatives là elles ne le sont pas exactement toutes mais il y a quand même des différences donc là par exemple on observe bien que les formations herbacées et les formations herbacées sont beaucoup plus en altitude on observe qu'elles sont situées aussi sur des pentes plutôt exposées au sud ou à l'est qu'elles sont remplacées par de la forêt à tous les niveaux d'altitude et par de la lente à des altitudes plus élevées et sur des pentes les plus fortes. Pour finir si on s'intéresse aux transitions qui concernent la lente là aussi il y a quelques différences mais elles ne sont pas toutes significatives mais on peut quand même observer que la lente se maintient principalement sur des pentes exposées à l'ouest qu'elles remplacent la forêt dans les zones les plus abruptes et qu'elles regressent au profit des formations herbacées à des attitudes plus importantes sur des pentes plus faibles ou exposées au sud. En conclusion cette étude a permis de caractériser les principes pro changement d'occupation du sol en zone de montagne dans des sites alpins ainsi que les conditions typographiques qui étaient associées d'autres facteurs pourraient être étudiés d'autres facteurs biophésiques par exemple le type de sol socio-économique dispensé au bâti par exemple ou aux routes des facteurs paysagers par exemple comme la préexistence de la forêt Cette étude aura permis d'élaborer une méthodologie de vectorisation précise qui pourra être réutilisée pour la suite de l'étude mais il faut quand même garder à l'esprit que l'interprétation humaine c'est un procédé subjectif donc il y a toujours des variations Et enfin cette étude a montré les limites de la carte photographie aux eaux pour extraire l'occupation du sol en milieu montagnard particulièrement avec la reconnaissance de la langue ce n'est pas évident et d'autres là aussi d'autres données qui pourraient peut-être admobiliser pour améliorer cette étude utilisée vers le projet la paix des forêts et voilà je vous remercie je vous remercie de votre attention